Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, ben écoutez moi je vais super bien, alors bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je vais tout simplement parler de ce que j'aurais vraiment aimé savoir avant d'aller au Mexique Alors du coup, si vous êtes intéressés, commençons tout de suite Premièrement, le Mexique est une destination de tourisme de masse Oui, 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 tourisme de masse, vous avez bien entendu Après bien sûr, je n'ai rien contre les touristes Alors deuxième chose, il ne faut pas oublier que Mexique est une destination de fêtards Ah oui, il faut vraiment le dire, c'est vraiment une destination de fêtards, mais vraiment de fêtards Principalement Cancun, alors si vous voulez aller à Cancun et que vous n'aimez pas du tout la fête, n'y allez pas Parce que là-bas, c'est vraiment la vie de la fiesta, fiesta, fiesta Alors troisième chose, parlons des toilettes, oui, 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 parlons des toilettes Parce que c'est très important, et moi franchement en arrivant au Mexique, j'étais tellement choquée Bon, je ne m'y attendais pas en fait, je ne m'y attendais pas Et hélas, je l'ai remarqué aussi au Mexique Alors tout simplement, si vous allez au Mexique, évitez de mettre le papier hygiénique que vous avez utilisé pour vous essuyer Évitez de le mettre en fait dans le fond de la toilette Parce que c'est pas très bien quoi Parce qu'il y a un problème en fait du système d'eau d'usée au Mexique Donc conseil, si vous allez au Mexique, évitez de mettre les papiers hygiéniques au fond des toilettes Alors quatrième chose, l'eau n'est pas potable Oui, 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 l'eau n'est pas potable Pas tout le temps, ça dépend bien sûr Il y a des hôtels où l'eau est potable, mais il y a des hôtels, enfin il y a des endroits où l'eau n'est pas potable Donc faites attention Avio population J'adresse ce message à tous les noirs Oui, 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 à tous les noirs Alors si vous allez au Mexique, préparez-vous qu'on vous demande de prendre des photos Oui, 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 parce que ça a été mon expérience On m'a demandé tout le temps des photos Donc préparez-vous si vous allez au Mexique, si vous êtes noirs Préparez-vous qu'on vous demande des photos Voilà Attention de votre tenue vestimentaire Oui, 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 je tiens à vous parler de ça parce que c'est très important Quand vous allez au Mexique, je vous conseille vraiment de vous habiller normalement Même s'il fait super chaud, donc il faut faire quand même attention Parce que oui, si vous vous mettez tout le temps en short Ou des tenues assez short Préparez-vous à ce que les gens vous klaxonnent tout le temps Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps Ils vont vous siffler, ils vont vous Hey, amigos Fou, fou, fou Donc, si vous allez au Mexique, faites attention à votre tenue vestimentaire Alors, maintenant, on va parler de l'obésité Oui, 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 l'obésité Il faut se préparer aussi Parce qu'au Mexique, alors, presque 70% de la population est obèse Donc, bien sûr, il faut se préparer Là-bas, vous allez manger super gras Si vous aimez le gras Allo Mexique Et maintenant, je vais vous parler de la drogue Oui, oui, oui Le Mexique est également réputé pour la drogue Mais sauf que là, au Mexique, c'est tout le temps C'est partout où vous allez passer Les gens vont vous proposer de la drogue Du marijuana Enfin, vous avez le choix, en fait Oui, mais vous avez le choix Donc, préparez-vous à ça Si vous allez au Mexique, vous allez voir Beaucoup de consommation de drogue Ah oui, ça, je ne savais pas avant d'y aller Jusqu'à ce que j'y ai été Et là, je me suis dit Ok, d'accord, je vois La chose aussi qui m'a énormément choquée Enfin, qui m'a énormément Ouh, que j'ai vue au Mexique Et qu'il y a quand même pas mal de corruption Avec les policiers Expliquons Alors, au Mexique, apparemment, c'est interdit de boire De se saouler sur la voie publique Mais sauf qu'en fait, il y a énormément de touristes Qui vont, bien sûr, au Mexique Juste pour boire, faire la fête Et après, ils sont saouls Et donc, du coup, quand tu deviens saoul sur le lieu public Il va falloir que Tu aies un petit problème avec les policiers, bien sûr Alors, du coup, pour pouvoir régulariser Pour pouvoir régler tout ça Qu'est-ce que tu fais ? Tu peux leur donner quelques billets dans la poche Oui, voilà Tu leur donnes un petit billet Et ensuite, ni vu, ni connu, quoi Enfin, on te laisse partir Tant que tu leur donnes de l'argent Tout est bon Et pour la fin, n'oublions pas l'alcool Oui, 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 l'alcool, c'est un business aussi là-bas L'alcool, c'est tellement moins cher Ah ouais, l'alcool, c'est de l'eau Et l'alcool, c'est de l'eau Et l'alcool, c'est de l'eau Oui, bon, revenons à notre discussion Oui, l'alcool, là-bas, c'est super moins cher C'est vraiment moins cher au Mexique Ça ne m'étonne pas qu'après Il y a beaucoup de touristes qui se saoulent sur les voies publiques Donc voilà, c'est très connu aussi Donc en même temps, c'est aussi un business pour les policiers Donc voilà Alors voilà, ma vidéo est arrivée à sa fin Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo Et j'espère vraiment que ça t'a plu Alors si cela t'a vraiment plu Je te demanderais vraiment de commenter, de liker Pour que ça puisse me motiver vraiment pour continuer à faire des vidéos Et je vous dis à la prochaine vidéo Merci beaucoup, au revoir